Je ne sais pas pourquoi on en est arrivé là. Je suis là depuis la première émission du 1er avril 2010. Je me souviens encore. Un jour a marqué une pierre noire dans une carrière. Je suis chauffeur libre à la base. Un dimanche, je reçois un texto de Cyril Hamela qui me dit « Mon frérot, demain tu fais tes PMP. » Je me suis dit « On va parler débats, actus, sociétés. » Au début, on m'a invité. J'étais content, j'étais sur l'émission, j'étais bien. Je me suis dit « Tu ne veux pas faire l'émission ? » Je me suis dit « Bah si. » Et puis c'est là que ça commençait. Moi, ici, débarqué, mon grenouille verte. Bip bip ! C'était bientôt Noël. Moi, on ne m'avait pas prévenu. Je pensais que ça allait être la fête, les cadeaux. Mais ce n'était pas que ça. J'étais sali, humilié, habillé en fille, habillé en animal. Vas-y, on les prend en pantalon, et après, on lève ta chemise et puis après, on monte ton cul. Je ne suis pas déguisé en arbre. Je ne suis pas compris. C'est l'ADL, c'est l'ADL. Je suis tombé dans la piscine. On m'a demandé pourquoi je m'énervais, pourquoi je criais. Mais c'est parce qu'il fallait que ça sorte, quoi. Il fallait que tout ce mal-être sorte, quoi. En Dalida, moi, je n'étais pas venu pour ça. Je hurlais ma douleur. Je ne sais pas si les gens l'ont entendu, cette douleur. Ah non, non, je dis, je ne veux pas en parler. Merci. Ah non, pas du tout. J'ai même envie de dire que ce que j'ai fait, aucune bête ne l'aurait fait. Voilà. J'ai passé des centaines de chroniqueurs. Et après, ça a basculé, quoi. Dans le tourbillon, je me suis fait entraîner, puis je me suis retrouvé en jeune bœuf de Fontenay. Là, j'ai basculé. Il n'a plus 4 ans que ça dit. D'Arca, Asra, Frérot, mon bébé, mes chéris. Je ne savais plus du tout le même langage. Et les clients de matin en livraison le voyaient bien. J'avais changé. J'ai dit, non, les gars, je n'ai pas changé. Je suis toujours le même. Je serai toujours le même. Je serai toujours le livre. T'inquiète, moi. Voilà. Je ne sais pas combien de temps ça va durer encore, mais c'est long. Mais non, je suis content. Évidemment, je suis content. Happy birthday. Neuf ans. Bravo. Au début, je n'y croyais pas du tout. Franchement, je n'y croyais pas du tout. J'ai pas misé un euro sur le Hadoula. Mais non. Bon anniversaire, TPMP. Parce que TPMP, c'est vraiment une belle famille. Et c'est vraiment, je le dis souvent, je le dis souvent, c'est une récré. Et c'est un bonheur absolu. Voilà. Pour le plus, c'est vrai qu'il y a eu un avant et un après, grâce à toi, Cyril. Non, mais c'est extraordinaire, TPMP. C'est une famille. Je pense à ma petite voisine, Isabelle. C'est comme ma soeur ou ma maman ou ma grand-mère. Mais je l'adore. Évidemment, beaucoup de dérision. Et c'est la folie de TPMP. On rigole tous les soirs. On rencontre plein 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 de monde. Et on rigole. On rigole. On rigole. On rigole. Les amis, rendez-vous le 4 avril. Le 4 avril. Rendez-vous le 4 avril. Rendez-vous le 4 avril. Rendez-vous le 4 avril. Rendez-vous le 4 avril pour les 9 ans de touche. Pas. Non. 9 ans, je ne les aurai plus jamais.